Bonjour à tous et à toutes, nous sommes le lundi 26 novembre 2018, donc impossible de ne pas vous parler de l'actualité, en l'occurrence, d'où le titre, pétrole, bitcoin et gilet jaune. Je vais brièvement expliquer mon point de vue sur tout ça. Tout d'abord, le pétrole a subi une dégringolade extrêmement rapide, puisqu'en moins d'un mois, nous sommes passés de 75 dollars le baril à 50. Quand on connaît le poids de ce marché, les investissements, les enjeux, les compagnies pétrolières, leur valorisation boursière, une chute de cet ordre-là. C'est énorme, surtout en si peu de temps. Je rappelle quand même aux gens qui ne sont pas familiers avec tout ça, que développer un projet pétrolier, offshore ou onshore, en mer ou sur terre, Ce sont des projets qui demandent une organisation de 2 à 3 ans, sur lesquels il faut pouvoir se projeter pour calculer les bénéfices, les marges, etc. Et donc, quand on a un basculement aussi rapide, ça bouscule tout le marché. Et ce qui est plus important pour vous et moi, c'est que malheureusement, cette chute du prix de pétrole ne semble pas être visible pour tous les particuliers, pour la bonne et simple raison que plus le pétrole est bon marché, plus les gouvernements montent les taxes et ça contrebalance. Au contraire, donc plus le pétrole est bon marché, plus c'est intéressant pour l'État. Je rappelle que tous les États sont surendettés et vont sortir de leur achat de dettes durant les semaines à venir, avec des taux qui sont orientés à la hausse, etc. Donc, on repart vers un argent cher et vers la fin de la distribution qui a lieu depuis 10 ans d'argent fantôme, entre guillemets. Et donc, évidemment, on est maintenant face à des rééquilibrages. Si on ne comprend pas ça, on ne comprend pas la suite. L'argent facile arrive à son terme. Ça veut dire que tous les secteurs qui ont été artificiellement gonflés se dégonflent. Parce que, face à la rarification de l'argent et de la montée des taux pour en emprunter, les investisseurs, les hedge funds, les compagnies, redirigent leurs investissements vers des choses plus sûres, plus stables, plus en phase avec la réalité. Et donc, le pétrole, qui est surabondant, avec des stocks énormissimes, était artificiellement remonté à 75 dollars le baril et est retombé comme un soufflet en moins d'un mois à 50 dollars. Et il semble qu'on s'oriente petit à petit vers un baril entre 30 et 40 dollars. Et ça, de nouveau, ça va précipiter des centaines de compagnies pétrolières vers la faillite, etc. Je rappelle, pour ceux qui ne le savent pas, et c'est normal que vous ne le sachiez pas parce que personne n'en parle vraiment, quelle est la stratégie américaine par rapport au pétrole. Elle est extrêmement simple. On maintient des prix bas. Je répète, on maintient des prix bas tant que le pétrole est abondant en Arabie Saoudite et on achète notre pétrole là-bas et on fait des réserves à 30, 40, 50 dollars le baril. Quand le pétrole se fera rare ou sera moins accessible ou ne sera plus disponible pour x ou y raisons, à ce moment-là, nous sortons notre pétrole du Texas, du Dakota, du Nord et compagnie et on laisse remonter le prix de façon à s'en mettre plein les poches. Donc ça fait maintenant des années que l'Amérique promotionne le pétrole saoudien. Pourquoi ? Parce que ça permet à l'économie mondiale de tourner avec un pétrole à bas prix et de vider les réserves saoudiennes. Et quand elles seront bien vidées, eh bien, ça sera un petit peu comme une sangsue qui a fini de sucer du sang. On quitte le corps qu'on exploitait pour passer à autre chose. C'est tout à fait logique. L'Amérique ne va pas vendre son pétrole et le propager dans le monde à travers les usines. Les raffineries qui sont en construction en ce moment, en Louisiane et au Texas, dans les ports, ne va pas envoyer son pétrole aux quatre coins du monde s'il est bon marché. S'il est bon marché, au contraire, il faut en acheter un maximum aux pays qui acceptent de le brader, en l'occurrence l'Arabie saoudite. Donc, moi, comment je vois le marché du pétrole ? Je vois que tant que le pétrole saoudien sera disponible et abondant, on aura un pétrole bon marché. Dès qu'il sera plus disponible ou moins disponible pour x ou y raisons, guerres, troubles, fins de réserve ou que sais-je, à ce moment-là, on aura un prix du pétrole qui va exploser et l'Amérique va commencer à en exporter. C'est mon avis. Ensuite, pour me faire bref, le bitcoin. Je ne rentrerai pas dans le débat simpliste et faux qui consiste à dire c'est vrai, c'est pas vrai, c'est de la fumisterie, c'est une arnaque, c'est une mafia, ça ne repose sur rien, etc. Honnêtement, je ne crois pas avoir les compétences techniques pour saisir tous les avantages des blockchains et des cryptomonnaies. j'ai lu, j'ai entendu, j'ai compris et je pense que ça ne va pas disparaître. Je pense que c'est là pour durer parce que je pense que monsieur et même tout le monde ne mesure pas encore la puissance technologique qu'il y a derrière tout ça. C'est-à-dire que ce n'est pas parce qu'on ne comprend pas dans la vie qu'on doit botter en touche. On doit rester sur le côté, dire bon, j'observe, parce qu'on a aussi dit ça pour le téléphone, on a aussi dit ça pour l'Internet, on a aussi dit ça pour les e-mails. Vous voyez, je veux dire, chaque nouveauté technologique est toujours mise en doute par ceux qui sont habitués par l'ancienne technologie. Par contre, ce que je sais, c'est ça qui est important, c'est qu'en général, une nouvelle technologie est moquée, diabolisée et liquidée tant que les gros acteurs n'en ont pas le contrôle. Et ce à quoi on assiste actuellement, selon moi, c'est quoi ? C'est la tentative de dégager à coup de pompe tous les petits investisseurs qui sont dans le bitcoin et autres projets blockchain, il y en a plus de 2000 qui sont cotés, avec certainement les trois quarts qui sont des arnaques ou des choses qui n'ont pas de viabilité dans le temps. Mais il y a certainement 20, 30, 40 projets très solides avec des sociétés très compétentes, avec des ingénieurs, des scientifiques, des programmeurs, etc., qui, elles, vont survivre, se développer et prospérer, un petit peu comme dans les années 2000, ont survécu eBay, Amazon, Yahoo, Google et compagnie, Facebook et j'en passe. Eh bien, on aura comme ça 10, 15, 20 gagnants dans ce secteur qui vont se partager le gâteau et la grande majorité qui va disparaître. Mais, 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 comme toujours, comme toujours, quand les, ce qu'on appelle les institutionnels ne sont pas assez impliqués, ne sont pas assez investis, ils font ce qu'on appelle, donc, ils font ce qu'on appelle une destruction programmée, c'est-à-dire qu'on sort des articles de presse en disant le bitcoin est mort, c'est une arnaque, vendez tant que vous pouvez, etc. Et on a ce qui se passe aujourd'hui, c'est-à-dire après avoir touché les 20 000 dollars début 2018, nous nous retrouvons à 3 500 en novembre 2018. C'est une chute énorme. Imaginez celui qui a suivi la mode du moment, qui a acheté à 15, 16, 17, 18 000, il se retrouve avec 3 500 dollars pour son bitcoin. Et idem, si pas pire, pour tous les autres acteurs qui, même s'ils sont bons, même s'ils ont d'avenir, sont pris dans la marée basse et coulent avec le reste. Alors, moi, ce que je pense avec ça, c'est que je pense que pendant X temps, je ne sais pas quand, si je le savais, je serais millionnaire, pendant X temps, ils vont saccager les crypto-monnaies, les mettre en doute pour chasser tous les petits qui vont prendre leurs pertes, pleurer et cracher à plein poumon sur tous les projets en disant « je me suis fait avoir, je me suis fait arnaquer, etc. » Et quand tout le monde saura bien évacuer les lieux, ils vont prendre des grosses participations dans quelques projets. Je pense au projet Néo, le projet chinois, je pense au projet Stratis, anglais, je pense au projet qu'est-ce qui me vient à l'esprit comme ça, le projet Elastos, encore chinois, le projet Dash, qui a un grand succès au Brésil, en Amérique latine, etc. Et alors, à ce moment-là, ils vont prendre position, ça va remonter, et vous aurez tous les petits qui vont revenir et qui vont re-racheter du bitcoin à 10, 12, 15, 20, 35 000 dollars. Et c'est comme ça que ça se passe depuis toujours, avec l'or, avec l'argent, avec les actions. Quand on vous dit « venez, c'est le moment, tatara, c'est là qu'il faut fuir. » Et quand on vous dit « fuyez, c'est foutu, c'est une arnaque, c'est le moment où il faut acheter. » Et comme c'est très difficile pour des humains à la mentalité de mouton d'agir à contre-courant, ça marche à 95%. Parce que les gens sont impatients, les gens sont pris par les émotions, les gens ne comprennent pas, les gens ne sont pas éduqués à la psychologie des marchés, et donc ils sont manipulables, et donc ils sont aptes à être tondus avant d'être envoyés à l'abattoir parce que le marché, ces acteurs, en ont absolument rien à tirer si vous vous retrouvez endettés, suicidés, drogués ou dépressifs. Le système continue et vous, vous êtes balayés. Donc soit vous vous défendez, soit vous réfléchissez, soit vous devenez un pion qu'on utilise dans un sens et puis dans un autre. Ensuite, les gilets jaunes. Alors, au risque de passer pour un, je ne sais pas quel mot il faut utiliser, un ingrat, un gars qui n'est jamais content, etc., je me permets de dire ce que j'en pense. Je vais sortir des banalités qui ne sont pas intéressantes, du genre, au lieu de s'en prendre à l'état, ils s'en prennent aux gens, ils bloquent les routes, ils tapent sur les voitures d'autres smicards comme eux. Tout ça, on l'a dit avant moi, donc ce n'est pas très intéressant. Ce que moi, je voudrais dire, c'est la chose suivante. Moi, je ne suis pas d'accord pour une bonne et simple raison, c'est que les révoltes, les cassages, les violences aveugles, sans projet, sans leader, sans alternative, ça n'amène jamais rien de bon pour personne. Moi, ce que je remarque, c'est que les revendications, c'est quoi ? Ça me rappelle Victor Hugo dans Les Misérables. Les revendications, c'est on veut être riche comme les riches pour vivre comme les riches. C'est-à-dire que, bon, en gros, ce n'est pas le modèle de société qui est remis en question. On veut consommer, on veut du fric, on veut acheter des cadeaux de Noël à nos enfants, on veut aller avec Ryanair nous bronzer les fesses à Corfou, etc. Et comme on ne peut pas, comme on ne peut plus, eh bien, on est fâché. On est fâché parce qu'on avait trois sucettes, on n'en a plus qu'une. Alors, on est fâché. Moi, je n'ai pas beaucoup de respect pour ça parce que j'ai envie de dire que je suis d'accord de soutenir les Gilets jaunes qui sont dans la décroissance, ont arrêté de faire des crédits pour acheter des maisons, ont arrêté de polluer et d'encombrer les aéroports pour aller s'agglutiner dans des hôtels, piscines, sangria, aux quatre coins du monde avec tous des hôtels qui se ressemblent, de la bouffe qui se ressemble et on voyage, on ne sait plus trop pourquoi puisqu'on retrouve chaque fois la même chose. Autant aller à Perpignan, à Montpellier, au lieu d'aller aux Maldives ou à Caracas. je n'ai pas pitié des gens qui veulent plus de pouvoir d'achat pour acheter des potirons, des cadeaux, des lecteurs, des lecteurs Blu-ray pour le Black Friday et compagnie. Moi, ce qui m'intéresse, ce sont des gens qui sont véritablement anti-système, c'est-à-dire des gens qui disent pas qu'ils veulent participer à cette fête ignoble et que pour ça ils veulent plus d'argent, je veux des gens qui disent stop Halloween, stop carnaval, stop fête de Pâques, stop fête des mers, stop joyeux Noël, stop bonne année, stop le champagne, stop les homards, stop le foie gras. Ça, ça m'intéresse et ça, je ne vois pas. Ça, je ne vois pas. Je vois juste des gens qui disent mais je n'ai pas assez d'argent pour acheter une voiture électrique, je dois garder ma vieille diesel. Je ne vois pas des gens qui parlent. Je ne vois pas des gens qui parlent de covoiturage, qui parlent de vivre autrement, qui parlent de consommer autrement, qui parlent d'arrêter le superflu, d'arrêter l'inutile, de retourner à une vie de famille, d'avoir des enfants, d'arrêter de divorcer pour un oui ou pour un non, d'arrêter de faire des dettes et des crédits. Ça, je ne vois pas. Je vois que des gens assoiffés de consumérisme. Ah, mais quand je fais mon caddie, maintenant, j'ai deux fois moins qu'avant, etc. Tu mets quoi en ton caddie ? Du Nutella dégueulasse avec de l'huile de palme et du sucre ? Du Coca-Cola ignoble qui devrait tomber en faillite depuis longtemps ? Qu'est-ce que tu mets en ton foutu caddie ? Des jeux PlayStation à 60 balles le jeu, qu'est-ce que tu mets dans ton caddie ? C'est ça, la question. Parce que ce qu'on voit, c'est que les gens se battent pour aller voir le dernier Harry Potter. Ils se battent pour acheter le dernier iPhone. Ça, je vois. Alors, je dis simplement qu'à un moment donné, il faut arrêter avec le gouvernement. Les gouvernements sont pleins de dettes. Pourquoi ? Parce qu'ils doivent faire survivre un système que vous approuvez. Un système où vous voulez du pétrole à bas prix, l'accès au crédit maison, etc., etc. Et donc, les États doivent s'endetter pour vous soigner et pour vous gâter avec des soins de médicaux gratuits et compagnie. Ce qu'il n'y a pas dans les pays anglo-saxons où il faut tout payer soi-même. Vous avez voulu ça. Vous aimez l'État-providence. OK. Donc, l'État-providence a dû s'endetter. Et les dettes, il faut les payer. Et pour les payer, il faut taxer et imposer. Donc, soit on comprend que c'est un système à problème, soit on joue le jeu. C'est toujours la même chose. C'est toujours la même chose. C'est ce que je dis dans mes audios à orientation religieuse aux musulmans. Soit vous jouez le jeu. Les imams 2.0, on a grandi nos mosquées, on doit faire une école de devoirs, venez avec nous en voyage en Malaisie, promotion, hôtel 5 étoiles à la Mecque, etc. Et alors, soyez dans l'islam business, l'islam festif, l'islam des murs et des briques et des minarets et des avions et des hôtels. Soit vous vous dédouanez de tout ça et vous dites sans moi, je ne joue plus. Vous jouez, moi je ne joue plus. C'est ça la question. Les gens veulent jouer mais ne veulent pas comprendre que s'ils jouent, il y a des règles du jeu. Il y a des règles du jeu. C'est-à-dire que dans ces grandes mosquées à 15 millions d'euros, il y a toute une série de sujets dont on ne parlera plus. Et si vous en parlez, on appellera la police et on vous chassera à coups de pied. C'est comme ça, ça ne sert à rien de pleurer, ça ne sert à rien de sauter au plafond. C'est comme ça dans tous les sujets. Il y a des règles du jeu. Tu veux qu'on paye tes soins médicaux ? Tu veux avoir le droit au chômage, au RSA ? Tu veux des allocations familiales ? Tu veux des autoroutes éclairées ? Tu veux ceci ? Tu veux cela ? Nous devons mettre des impôts et des taxes. Tu ne veux pas payer des impôts et des taxes ? On t'enverra les CRS. Et toi, tu vas faire du bruit, tu vas tout casser, tout brûler pendant une semaine, deux semaines, trois semaines. Et après, tu retourneras à rejoindre les moutons parce qu'il y a ton crédit maison qui t'attend. Si tu ne payes pas pendant trois mois, la banque envoie les huissiers pour faire une vente forcée. Vous comprenez ? Mais nous sommes entourés de gens dans tous les milieux, dans toutes les religions, dans toutes les races, qui ne comprennent pas la réalité des choses et qui vivent comme dans des montagnes russes. Oh, le bitcoin est à 20 000 dollars. C'est la révolution. Vite ! Je vais acheter mon bitcoin. Alors, on voit des magasins qui s'ouvrent, la maison du bitcoin, tout le monde qui fait la file. On vide son carnet A pour acheter du bitcoin. Et puis, oh, il est à 3 500, quelle arnaque, qu'on m'a bien eue. Vous comprenez ? Est-ce que c'est la même chose pour tout le reste ? Ah, il y a des cellules de Daesh dans toute la France, vigie pirate, écarlate. Et au final, on se rend compte qu'il y a eu 10 faits divers avec 10 hurlus berlus qui étaient soit sous l'effet de drogue, de déprime, d'homosexualité refoulée et autres, qui étaient dans la rue en gueulant « Allah ou Akbar ! » En attendant, on a on a dressé tous les Français les uns contre les autres, tout le monde se méfie de tout le monde, etc., etc. Les gens vivent dans un yo-yo émotionnel constant, en économie, dans les relations humaines, sociales, et on se tient bien éloigné des constantes, des réalités. comment les institutionnels et les banques gagnent de l'argent ? En vous faisant peur dans certains secteurs qu'eux veulent investir. Vous croyez que quand le pétrole sera à 30, 40 dollars ou même à 50, peu importe, vous croyez que toutes les banques vont abandonner les projets pétroliers ? S'il n'y a plus de pétrole, toute notre économie s'arrête, et ça jusqu'au moins à 2050. Mais il y aura toujours des gens pour dire « C'est fini le pétrole, on est à 30, c'est terminé, je me suis fait avoir. » Quand vous allez vendre, eux vont acheter et ils vont attendre. Et ils vont attendre. Lors de la crise de 2008, quand il y a eu le pétrole qui est tombé très bas, vous savez ce qu'a fait Goldman Sachs ? Ils ont affrété des dizaines et des dizaines de bateaux cargo, plein, plein de pétrole acheté à bas prix, qu'ils ont gardé en mer pendant des mois et des mois. Et quand le pétrole est remonté, ils ont fait venir les bateaux cargo et ils ont vendu le pétrole. Bingo ! On a doublé notre investissement. Et pendant ce temps-là, les gens sont dans les émotions. Quand les États sauvaient toutes les banques de la faillite et tout le système de l'implosion, des gens comme moi et d'autres ont hurlé « Mais il y aura des conséquences, on va être surendettés, les États ne pourront pas faire face, ils devront prendre dans la poche des petits. » Et qu'est-ce qui se passe aujourd'hui ? Eh bien oui, on prend dans vos poches. Vous voulez qu'on prenne où ? Où ça ? Les grands groupes, Amazon, Apple et autres, si on leur fait peur, ils déménagent et on ne les voit plus. On perd l'emploi, on perd tout. Donc, on prend bien soin de ne pas les effrayer avec des menaces d'impôts, de taxes supplémentaires. sinon, on les perd, on est dans un monde mondialisé, les gens déménagent, ils ferment boutiques sur un clin d'œil. Et puis, les gens vont être là « Ah, Amazon, salaud, 3000 travailleurs à la rue. Ah oui, mais tu leur as fait peur avec des taxes et des impôts. » Donc, les grands groupes sont intouchables, tout le monde le sait. On ne peut pas toucher les gros, on touche toujours les petits. C'est comme ça dans tout, dans les enquêtes judiciaires, etc., etc. Je veux dire pour un Tariq Ramadan qui a été soutenu pendant dix mois avec des collectes, avec des sites internet, avec des comptes tweeteurs, Fritarik, Innocent, notre nouveau Malcomix, etc., on a des dizaines et des dizaines de petits musulmans qui sont assignés à résidence, en prison, que personne ne connaît et dont personne ne donne un franc pour eux. Vous comprenez ? Selon que vous serez puissant ou misérable. C'est de nouveau Victor Hugo qui l'avait dit. C'est comme ça que ça se passe. Donc, on est dans la loi des gros, dans la loi des gens connus, dans la loi du plus fort, dans la loi du plus malin et du plus manipulateur. C'est comme ça partout, entre les lions, les hyènes et les vautours, autour des carcasses d'antilopes, ça se passe comme ça. J'abois, je fais attention, je crie, je grogne, je fais, je te pique, je te fais peur. Pourquoi ? Pour protéger mes intérêts. Et tant pis pour l'idiot, tant pis pour le manipulable, il se fait abuser à tous les niveaux. Alors, voilà, il n'appartient qu'à vous d'essayer de comprendre comment être dans la vague ou comment être en dehors de la vague et la subir de plein fouet et de prendre les mesures qui s'imposent. Il faut à un moment donné se poser la question, je gagne quoi ? Et je vais gagner quoi à me mettre dans la rue avec les gilets jaunes ? Je vais être fiché, je vais me faire remarquer, je vais perdre des jours de travail ou des jours de congé, je vais peut-être être pris dans une masse de gens qui recevront des coups, je risque une fracture du crâne, des coups de matraque et autres, pour au final être décrit dans les médias comme un espèce d'anarchiste violent qui met la sécurité de l'État en danger et avec l'opinion publique qui tôt ou tard se retournera contre moi. Qu'est-ce que j'y gagne ? Rien. Il ne faut plutôt voir les faits pour les faits et prendre des mesures. J'arrête le Nutella, j'arrête Halloween, j'arrête les jeux idiots, je réoriente mes dépenses, j'arrête avec mes crédits maison à 1 200, 1 300, 1 400 euros par mois. Voilà, voilà ce qu'il faut faire. Changer sa façon de vivre et de consommer. pas d'aller casser, de brûler. Qu'est-ce que ça va amener ? Des dépenses en plus ? Il faut payer les policiers, des horaires supplémentaires et compagnie. Et alors quoi ? Vous croyez qu'on va vous faire des cadeaux ? On ne vous donnera une sucette, voilà, pendant 10 mois, le litre de pétrole sera 10 cents moins cher. Voilà, quelque chose de symbolique pour que ça s'arrête. Et puis après, on repart. Donc, il faut être un minimum intelligent avec le Bitcoin, avec les gilets jaunes, avec le pétrole, etc. Je vous remercie de m'avoir écouté. À très bientôt. Sous-titrage Société Radio-Canada